Bonjour à tous, merci d'être présents. J'ai la chance d'ouvrir cette deuxième journée autour du colloque « Prendre soin par l'architecture, la ville et le paysage ». Je vais introduire ces deux temps d'une matinée. La première, « Ressource est possible ». La seconde, « Expérience et partage ». Et pour l'introduire, je voulais partager avec vous deux choses. Une expérience du début de semaine, une expérience professionnelle et une question portée par l'universitaire sénégalais Félouine Sarr. Ces deux temps me paraissent résonner avec ce trouble et aussi avec les enjeux que porte ce colloque autour du soin. Cet début de semaine, je vous en parle parce que c'est aussi le temps de l'architecture et de l'architecte. Elle commence par une réunion de chantier à Rennes, en ce qui me concerne. Pour un projet de logement où je suis avec des entreprises autour d'une table dans un bagalot de chantier et où je pose la question de la provenance du bois des futures menuiseries extérieures, de leur traçabilité, de leur certification, mais aussi d'où vient le sable des carrières qui vont servir à couler les voiles béton. Et de cette petite phrase sortie au milieu d'une réunion, à ce moment-là, autour de la table, j'ai 6-7 entreprises, et les visages masqués des conducteurs se figent, ne comprennent pas pourquoi cette question. Ils me disent tout de suite, nous on n'y peut rien. On est là pour construire du logement en quantité, on ne discute pas de ça, ce n'est pas notre problème. Silence glaçant de l'incompréhension. Mais alors je leur dis, mais les problématiques climatiques, la biodiversité, on en parle tous. Enfin voilà, dans vos entreprises, vous devez en parler. Mais là, pas de réponse. On sent que les corps et les âmes sont fatigués, qu'ils sont éprouvés par des cadences infernales. Et ils me disent, mais nous, on n'a pas le luxe de se poser ces questions-là. Nous, il faut que l'on avance, on a des ordres que l'on doit appliquer, on n'est pas là pour penser. Comment cette question, a priori banale, spontanée, à mon sens tout à fait nécessaire, légitime, nous met tous autour d'une table, face à l'expérience de l'incompréhension, à une impossibilité de converser, et presque à une fin de non-recevoir. Finalement, elle met en tension des mondes qui se côtoient, mais qui ne parviennent pas à échanger. Thierry Pacan parlait hier, il disait comment faire ensemble, non pas un ensemble, mais faire ensemble. Et donc, un étrange sentiment habite évidemment, le trouble, pour habiter le trouble, comme le dit Donna Araouet, mais aussi finalement, une invitation à penser, à ouvrir de nouvelles possibilités de cohabitation, de continuation, dans une époque extrêmement bouleversée. Et alors, l'autre question que je voulais vous livrer, c'est une question de Félouine Sarr, dans son ouvrage Afrotopia, et que je donne souvent en partage à mes étudiants, pour commencer un atelier. Et elle est courte, mais il dit, « Être de ce monde, c'est aussi songer individuellement ce à quoi on contribue. Se poser la question de quel monde édifie-t-on par son action ? Mon geste reproduit-il les conditions de l'iniquité, de la domination et de la dévastation ? Où rend-il ce monde plus fécond, plus ouvert et plus vivifiant ? » Donc aujourd'hui, avec vous, pour introduire ce temps, à partir de cette expérience et aussi de cette citation, autour donc du prendre soin, de l'architecture, le paysage, la ville, je voudrais parler du toucher du monde, en fait. Le toucher du monde qui nous donne par là-même l'envie et les capacités d'en prendre soin et d'agir. Ce toucher du monde est à la fois le milieu habité dans lequel nous, architectes, paysagistes, urbanistes, sommes amenés à intervenir, et ce dont nous sommes constitués à l'instant où nous nous lançons dans le processus conceptuel. C'est une sorte de tissage entre nos résonances intimes, l'épaisseur des paysages et ce qui nous relie aux autres. Cet art du toucher, dont nous devons faire preuve, s'effectue à partir de chemins complémentaires, celui des localités, de ce qui est là, ce monde où l'on vit, mais comme le dit Bruno Latour, ce monde aussi dont on vit, celui de nos imaginaires singuliers, pluriels, celui de nos expériences de la mondialité, à la fois habitantes, observantes, sensibles, voyageantes. Donc une étrange partition d'un début de semaine dans ce bungalow, et puis de vous retrouver là en fin de semaine autour du prendre soin. Il nous faut évidemment continuer chacun notre mesure à agir, à réagir avec volonté, sans désillusion, avec cette profonde conviction de relier les mondes en y apportant une attention accrue. Nos métiers doivent nous mener à prendre soin d'un monde abîmé, et ce monde abîmé, c'est à la fois ce que Jean-Luc Nancy disait « il y a peu encore la peau fragile du monde », mais également les êtres qui la peuplent, gravitent et cohabitent sur cette peau, et à partir du moment où ils sont traités comme les rouages interchangeables, le ressentiment en est, et avec lui la montée des extrémismes et des fragmentations. Le tissu du monde est donc une matière sensible, et son état fortement malmené nous rappelle sa préciosité. Prendre soin par l'architecture, le paysage, la ville, c'est assumer que ces disciplines existent, parce qu'elles entremêlent et acceptent toutes les altérités, qu'elles doivent être le support de nouvelles hospitalités, d'ouverture à la diversité, au monde vivant au sens large. Et ceci à partir précisément des ressources à révéler et de possibles à ouvrir. C'est donc ce que l'on peut tous essayer d'activer à notre mesure, et c'est ce que nos conférenciers intervenants vont mettre aujourd'hui en partage. Donc je remercie grandement Frédéric Bonnet, Stéphane Bonzani, donc Frédéric Bonnet, architecte, urmadiste, professeur à Saint-Etienne-Amène-Dricio, qui va commencer avec un titre de conférence, Un nouveau souffle pour l'architecture, puis ensuite Stéphane Bonzani, professeur dans cette école, architecte, autour du prendre soin des possibles. Voilà, à vous la parole. Merci de m'avoir invité à participer. Alors je ne sais pas si mon propos, je sais que c'est un colloque organisé par un philosophe, enfin par un groupe qui travaille sur la question philosophique. je vais plutôt parler du travail que je fais en tant qu'architecte, je ne fais pas toujours ça à la conférence, mais là, avec une part de recherche sur cette question plus générale, en fait, de la manière dont on est accueilli par le milieu dans lequel on se dépasse, dans lequel on vit, dans lequel on travaille, dans lequel on se détend, et la manière de le concevoir, en fait, et la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui. J'ai mis nouveau souffle, mais c'est plutôt une vieille question, mais c'est... voilà. Donc je... Exceptionnellement, je vais plutôt parler de... de mon travail, mais bon, pour introduire, j'avais quand même choisi... juste pour rétabliser le titre que je donne, ça c'est... ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lire la version du XVIIe siècle, mais celle traduite par François Chouet et Pierre Quay, du XXIe siècle, du livre d'Alberti, assez fondateur quand même de la fin du XVe siècle, enfin, publié à la fin du XVe siècle, et qui est si actuel, en fait, sur le... sur cette sorte d'attention à... à la qualité des lieux dans lesquels on s'installe, quoi, et la manière dont on les construit. Alors peut-être que j'étends un peu trop la notion du prendre soin, je ne suis pas forcément suffisamment préparé avant, mais moi, je le vois dans une vision très large, c'est-à-dire pour moi, c'est tellement consubstantiel à l'architecture, ça me paraît... enfin, je le dis en mots préliminaires, c'est-à-dire que ça me paraît tellement évident que faire de l'architecture, c'est prendre soin, de manière générale et précise, des personnes, des groupes, mais aussi, de plus en plus, désormais, de la question climatique, de la question des animaux, de la question du vivant, ce qui, à mon avis, fait partie de la question du prendre soin, c'est qu'on ne peut pas bien prendre soin des autres, de l'espèce humaine, je veux dire, sans bien prendre soin de la planète, ça a l'air un peu évident comme ça, dans laquelle on vit, et qui nous accueille. Ça me paraît... Eh bien, pourquoi je ferais ce métier et pourquoi j'enseignerais depuis 23 ans cette discipline si ce n'était pas la question centrale ? Et en général, quand on est enthousiasmé par une architecture ou un lieu, quel qu'il soit, c'est souvent parce que cette question, elle est sous-jacente. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'Alberti, parce qu'à toutes les échelles, en fait, il posait ces questions, vous voyez, chapitre 3 du livre 1, les anciens s'efforçaient, donc c'est la traduction contemporaine, moderne, j'allais dire, les anciens s'efforçaient dans la mesure de le moyen de choisir la région exempte de nuisances et riche en commodité. Ils veillaient d'abord avec le plus grand soin, c'est le mot qu'utilise, je ne vais pas traduire le latin, donc c'est le mot qu'utilise Pierre-Cay et François Chouet, mais avec le plus grand soin, à éviter les climats lourds et hostiles, sages précautions et fort nécessaires. En effet, il est indéniable que la terre et l'eau peuvent être corrigées par la technique et l'intelligence humaine lorsqu'elles présentent faux, en revanche, le ciel ne peut vraiment être amendé ni par les ressources de l'esprit ni par la main des hommes. D'une façon générale, l'air que nous respirons et dont nous sentons qu'à lui seul, il contribue le plus à nourrir et à conserver la vie fera merveille pour notre santé s'il est parfaitement pur. Ça, c'est juste des petits exemples. C'est un peu facile de citer Alberti parce que c'est tellement contemporain, enfin, c'est tellement, évidemment, il y a l'effet de la traduction qui traînait. Parce que quand je lisais, justement, j'ai fait l'effort de relire la traduction du texte classique. Il ne raconte pas exactement ce que ça fait traduit de la même manière, mais bon. Et puis, d'autres, je continue, excusez-moi, mais de manière plus, par exemple, beaucoup plus proche de la matière. Les murs les plus avantageux pour la santé seront faits de briques crues préalablement séchées pendant deux ans. Les revêtements de plâtre rendent l'air insalubre en le condensant et s'ils sont nocifs pour les poumons ainsi que pour le cerveau. Et ils sont nocifs pour les poumons ainsi que pour le cerveau. Si on lambrisse les murs, en particulier avec du bois de sapin ou de peuplier, on rendra les lieux plus salubres, agréablement tempérés d'hiver sans qu'il soit trop chaud l'été. On risquera cependant d'être envahis par les souris et les punaises. Tu éviteras cet inconvénient en comblant les vides entre les murs et le revêtement avec des roseaux ou en bouchant toutes les cachettes et les retraites qui s'offrent aux bêtes. On les bouchera efficacement en y introduisant un mélange d'argile, de lapide et d'armure, d'amurque. En effet, ces animaux, etc. Donc on voit qu'il y a une espèce de précision absolument incroyable à toutes les échelles sur le rapport entre l'architecture et le vivant. Alors évidemment, c'est un petit peu décalé mais sur cette question climatique au sens large, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement les grands phénomènes aéroliques, de ce qui se passe dans l'atmosphère mais c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps les ambiances, c'est-à-dire la manière dont on est physiquement présent dans un lieu et dont on interagit avec le milieu. Et puis au-delà de ça, on sent bien que derrière, il en parle, alors je ne vais pas faire parce que je ne vais pas passer la conférence à lire Alberti, même si ça serait très agréable, il en parle, derrière il y a cette idée aussi qu'il y a la santé intellectuelle et spirituelle qui va avec ce confort en quelque sorte physique. Moi je pense que ce sont des choses qui sont absolument indissociables quand on ne peut être finalement bien avec les autres et bien avec soi-même dans sa tête, je veux dire, que s'il y a une sorte d'environnement autour qui crée un climat précisément qui est accueillant. Alors je quitte Alberti, alors c'est un peu prétentieux évidemment de passer de Alberti à ma production, je suis désolé, c'était pas le but, le but n'est pas de faire un parallèle évidemment, mais pour dire que c'est une chose qui nous habite à l'époque où je n'avais pas encore lu Alberti d'ailleurs parce que je l'ai lu tardivement, enfin j'ai lu en tant qu'enseignant, pas en tant qu'étudiant, donc de toute façon ce n'était pas traduit à l'époque, mais juste pour parler de, alors je parle exprès d'un vieux projet parce qu'il a vécu, il est vieux maintenant et donc il est vivant, en fait il a une sorte, alors ça c'était avant, c'était une sorte d'enfer, la canicule, on parle beaucoup du climat aujourd'hui, c'est le premier projet qu'on a fait, c'était l'aménagement d'un parc à Licentre où c'était un lieu très très dégradé et puis quand on travaillait au début, au tout début, donc ça c'était au début des années 90, il y a presque 30 ans, on travaillait avec les habitants et beaucoup nous parlaient des oiseaux en nous disant il faut faire attention aux oiseaux parce que, alors il y avait l'association de protection des oiseaux, faites attention, c'est un aimant très important, alors moi j'étais jeune architecte, je me disais bon les oiseaux, les oiseaux, c'est intéressant mais qu'est-ce qu'on va faire avec les oiseaux et en fait quand on a fait ce parc, on s'est dit que, ça c'est 20 ans plus tard, c'est devenu une forêt et en fait, il y a des milliers d'oiseaux, simplement parce qu'on a choisi des arbres qui les accueillent et tout d'un coup, ça crée un milieu qui est non seulement favorable évidemment pour la faune, c'est ce qui est très bien, mais qui fait que quand on est là, on est extrait de la ville complètement, parce qu'on est porté par ce champ permanent, en particulier le soir, c'est absolument magnifique, et donc on a l'ombre et le bruit des oiseaux, un peu de vent qui vient de la mer, et tout d'un coup, ce caractère caniculaire, invraisemblable qui est cette colline exposée sud-ouest dans un climat qui est vraiment très hostile, devient d'une douceur incroyable et ça favorise, ça favorise évidemment la capacité à s'asseoir, à se ressourcer, à être rafraîchi, par exemple ce dispositif, alors j'ai découvert aussi tardivement, parce qu'on fait les choses et puis après on découvre tardivement que rétroactivement que c'était des dispositifs, des petits pergolas encaissés dans le sol avec de l'eau, de l'ombre, de la végétation, des phénomènes de convection, d'aération qui font une ventilation, en fait ça existait en Perse, dans la Perse antique, il y a des dispositifs qui sont complètement comparables, qui existent, qui sont presque copiés-collés, que j'ai revus, que j'ai trouvé après, et qui font qu'il y a, par des effets de convection et d'évaporation, c'est une sorte de grand climatiseur naturel qui fait que quand on monte, là où on souffre beaucoup de la chaleur, on se retrouve dans une ambiance complètement, alors pas tout à fait printanière et normande, mais néanmoins extrêmement fraîche et tout le monde qu'on se pose et on est bien et on respire, et on respire quoi, c'est-à-dire qu'on utilise ce vent de marin, devient, qui était plutôt une gêne et quelque chose qui suffoquait, devient un appui et quelque chose qui ressource très profondément. Et c'est des moyens très simples, c'est des moyens très simples qu'on a beaucoup utilisés, qui sont la ventilation naturelle, alors ça explique aussi pourquoi ce lieu est devenu un lieu collectif très important, ça c'est pendant les fêtes de la Saint-Jean. Voilà, pareil sur les bâtiments, c'est-à-dire comment on fait pour ventiler naturellement ces bâtiments, pour faire une sorte qu'une façade, ça ne soit pas juste une peau, mais ça soit une épaisseur qui se dégrade et qui établit un filtre en fait avec l'environnement et qui nous aide à supporter un climat qui est très hostile. On a fait quelque part dans cette expérience préalable de l'architecture, nous en tant que jeunes praticiens, l'expérience d'un rapport au climat qui se jouait dans un rapport d'hostilité et ce qui est notre futur en fait. Donc c'est quelque part, c'est pour ça que je parle de ça maintenant parce que je trouve que ce projet rétroactivement et puis c'est des choses qu'on poursuit tout le temps. Ce bâtiment qui malheureusement a brûlé depuis, on fait des bâtiments en bois, le bois ça brûle. Mais néanmoins, dont la moitié de la surface était une surface non chauffée, ventilée naturellement et qui hébergeait des oiseaux d'ailleurs. Je suis presque un spécialiste de la vifo, puisqu'il était ouvert, donc les oiseaux étaient dans la charpente, c'était comme dans une grange agricole alors que en fait c'était un truc chicot pour vendre des logements, pour que les promoteurs vendent des logements aux nouveaux habitants d'un quartier et c'est devenu une grange avec des plumes. Les matins, le promoteur Next City prenait un balai et Bouygues et il balayait l'espace d'accueil des futurs clients parce qu'évidemment il y avait toutes les plumes des oiseaux qui avaient batifolé pendant la nuit dans la charpente là-haut puisqu'ils pouvaient accéder et qui étaient rafraîchis naturellement du coup comme il y a une rivière à côté avec l'humidité, le bois se charge d'humidité, ça c'est va pour la journée, il y a l'air qui passe. Donc il y a un effet climatique qui était absolument considérable ça c'est dans ce quartier-là qu'on fait à Toulouse qui maintenant est plein de bâtiments dont ce bâtiment qu'on a fait récemment et qui est un bâtiment de logement où on a mis les voitures sous le bâtiment on a fait un bâtiment très épais des bâtiments de 32 mètres avec les voitures dessous semi-enterrées donc le parking pourrait devenir une salle de gym le jour où il y aura moins de voitures et surtout il y a un patio il y a un grand patio au milieu ce qui fait que les logements font 8 mètres d'épaisseur donc ils sont tous ventilés les cuisines sont ça a l'air évident de dire ça mais en fait la cuisine la salle de bain il y a une fenêtre on peut ouvrir il y a un courant d'air il y a 20 mètres carrés de balcon pour un logement de 45 mètres carrés c'est-à-dire que les logements qui font 70 mètres carrés ont 50 mètres carrés de balcon et tout ça c'est au milieu d'une forêt parce qu'on a planté des arbres qui vont grandir donc ça fait partie à mon avis des choses absolument essentielles ce que je trouve étonnant et c'est important de le dire c'est que pour arriver à faire ça il faut travailler sur les conditions du projet c'est-à-dire que spontanément aujourd'hui la construction je ne parle pas de l'architecture ne produit pas des lieux accueillants et c'est une grande violence en fait la production contemporaine la ville contemporaine et donc c'est ma deuxième partie sur les conditions du projet comment on travaille sur les conditions du projet pour faire en sorte que ça soit possible que l'architecture redevienne un art du prendre soin c'est-à-dire tout d'un coup qu'il y ait une sorte d'attention permanente à cette qualité des lieux à ces climats à cette manière de fabriquer un accueil et ça va pas de soi parce qu'aujourd'hui alors je vais pas revenir alors évidemment il y a des villes qui sont mieux placées que d'autres ça c'est dans le centre-ville d'Helsinki je dis que c'est le centre-ville c'est à 10 minutes de lieu qui a une densité très forte donc il y a évidemment des villes où on tout d'un coup cette question du rapport à la nature qui est absolument fondamentale et évident c'est beaucoup plus difficile évidemment on voit que même à Clermont-Ferrand c'est difficile pourtant on se dit c'est une ville moyenne au milieu des volcans ça devrait être magnifique en réalité c'est très violent je trouve cette ville même moi qui habite Paris je trouve que c'est pire que Paris quand on sort sur le trottoir on se dit ohlala qu'est-ce qui se passe le matin c'est assez terrifiant parce que le fait de la pérolanisation fait qu'il y a une sorte de congestion et de pollution qui est absolument tragique donc bon les Helsinki ils ont de la chance c'est fractal alors quel que soit l'endroit où on est on est à 10 minutes de la mer ou de la forêt donc évidemment ça aide mais c'est des choses qu'on a constamment travaillé je pense quand on avait fait cet aménagement au Havre aussi vous voyez ça c'est un parc qu'on a fait mais c'est pas compliqué mais il y a deux papys là qui sont retraités du port d'origine algérienne apparemment je pense enfin en tout cas maghrébine qui sont là allongés dans l'herbe au vu de tout le monde en train de papoter ça je pense que si on arrive déjà à créer des lieux comme ça alors on parle d'inclusivité aujourd'hui le fait que en fait que tout le monde puisse se sentir un peu à l'aise où là les familles qui sont aussi installées je pense que ça fait partie des choses on voit ça vous avez vu c'était pris une photo plus au mois d'août c'est la canicule normande il y a de l'herbe jaune là c'est au Havre donc en Normandie c'est un truc exceptionnel mais qui est non exceptionnel avec les gens qui se rafraîchissent en bord de Dock face au port mais de manière plus générale cette question liée à la santé finalement et à la santé au sens large au sens noble du terme d'avoir un air respirable d'avoir des sols non contaminés d'avoir un climat habitable une alimentation saine des activités qui engagent le corps dans l'espace ça a l'air évident c'est évidemment pas la voiture mais c'est pas facile en fait en ville et dans l'architecture de manière générale on passe beaucoup par la médiation des machines on monte à l'étage en ascenseur etc donc on a perdu un peu cette question d'activité la relation équibre avec la nature qui intègre la biodiversité les cycles les aléas etc manière de vivre ensemble excusez-moi j'ai fait des etc ce qui engage toute une série de questions qui sont qui vont pas de soi et qui demandent beaucoup de beaucoup d'efforts dans un monde où malgré tout je le dis toujours parce que j'ai intitulé ça nouveau souffle mais on est quand même encore dans le vieux monde on est encore dans un monde où la technique au mauvais sens du terme domine ça je pense qu'on a un problème culturel qui est terrible et encore je pense qu'on n'est pas les moins bien lotis en France mais malgré tout une vraie question qui moi m'interroge beaucoup parce qu'on continue à faire tout ce qu'il faut pas faire en gros mal construire mal aménager mal se déplacer etc bon bref donc on n'est pas sorti vous voyez j'ai mis cette image parce que je la trouve assez caractéristique piéton attention traversé en deux temps ça par exemple c'est pas prendre soin c'est d'une violence extraordinaire c'est la machine qui prime sur le piéton c'est un truc incroyable c'est un détail mais c'est tout tout le fondement culturel de la civilisation dans laquelle elle est il est là il est là c'est à dire vous il y a un système technique tu passes après tu passeras après et au quotidien le quotidien de l'architecte c'est ça c'est arrivé à faire à transformer en fait cette culture technique dans laquelle on est tous baignés à laquelle on collabore directement ou indirectement en quelque chose de différent alors on n'est pas sorti quand je disais qu'on n'est pas sorti de l'auberge je me suis procuré l'étude qui avait été beaucoup commentée il y a un an ou deux faite par l'université d'Harvard et de Birmingham sur la question de la contamination des effets de la contamination des particules excusez-moi je passe directement dans les sciences dures mais des particules des micro-particules sur la santé alors ce qu'ils appellent les morts prématurées alors moi je ne sais pas ce que c'est qu'une mort prématurée parce qu'on va tous mourir à un moment donné donc quand on meurt avant la date qui aurait été peut-être celle qui aurait pu advenir c'est juste qu'on est tué quoi enfin c'est pas prématuré c'est-à-dire qu'on ne meurt pas prématurément on meurt donc en gros la pollution qui a étudié qui a réétudié les effets sur la partie alors on voit que dans les zones urbaines évidemment c'est beaucoup plus fort les chiffres je ne vais pas commenter mais grosso modo l'étude montre qu'en Europe c'est un million de personnes par an les particules fines et qu'en France ce n'est pas 50 000 comme on le dit souvent c'est 100 000 c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui meurent des particules fines par an que du Covid et évidemment vous n'entendez jamais parler à la radio ni à la télé il n'y a pas de plan d'urgence il n'y a personne donc les particules fines ce n'est pas que le transport mais c'est beaucoup le transport c'est plus que la moitié liée au transport automobile ça veut dire que que la voiture tue 15 fois plus de gens par an par les poumons que par les accidents de voiture c'est 3500 morts par an à peu près sur les routes il y en a 100 000 qui meurent enfin 50 000 la moitié on va dire des 100 000 parce qu'il y a aussi le chauffage l'industrie etc donc c'est absolument terrifiant c'est à dire qu'on vit dans un monde assassin et on participe tous collectivement à ça sans forcément savoir quoi faire parce que là je dis ça c'est un constat c'est des études scientifiques mais on ne sait pas forcément comment sortir de cette solution il y a des gens qui habitent à 30 km des villes qui ont besoin de la voiture sinon ils ne peuvent pas prendre le métro évidemment quand on habite à Billon et qu'on vient travailler clairement forcément on vient en voiture donc toutes ces questions là sont des questions très difficiles qui engagent l'urbanisme en entier me semble-t-il donc on a toutes les alertes alors je n'ai pas remis je ne vais pas détailler ça je pense que Philippe Madec a dû en parler hier mais dans les scénarios moi j'ai passé une partie de mon été après un été un peu difficile à lire le rapport du GIEC enfin la synthèse du rapport du GIEC le sixième rapport qui est paru au mois d'août les scénarios il n'y en a qu'un qui est bleu et qui est déjà un peu raté quand on voit les résultats de la COP26 qui sont absolument lamentables mais grosso modo tous les scénarios sont absolument catastrophiques c'est clair que moi je vois avec mes étudiants maintenant on travaille sur ces bases là on part de ça les étudiants qui ont 20 ans ils sont très contents de partir de ces questions c'est normal ils ont 20 ans donc dans 50 ans ils se posent enfin ils se posent des questions de leur futur c'est un peu normal on se les pose tous je pense par rapport à les scénarios sont absolument vertigineusement catastrophiques mais bon donc la question c'est comment on fait pour on est obligé aujourd'hui dans les agences de faire de la recherche pour faire les choses différemment mais quand je dis recherche c'est de la vraie recherche c'est à dire que en gros il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage publics en l'occurrence aussi privés mais c'est beaucoup public qui finance une partie de recherche très forte là je vois j'ai juste évoqué je vais essayer excusez-moi le temps est court mais l'expérimentation qu'on fait à Nantes sur un quartier en plein centre de Nantes là où on voit la petite tâche noire l'espèce de chaînon manquant entre la sèvre qu'on voit sur la qu'on voit ici et puis l'estuaire donc là c'est 50 km l'échelle sur 2-3 km de rive en gros où on est une dizaine d'acteurs de maîtrise d'oeuvre urbaine on est 11 contre-temps enfin il y a 11 avec des disciplines qui sont très différentes sur les sols sur l'écologie sur l'économie sur toute une série de choses pour essayer de savoir comment on peut faire pour je ne veux pas détailler mais j'insiste sur le caractère transdisciplinaire parce que je pense que ça va avec aussi l'idée de recherche d'un quartier qui est une sorte de réparation d'un quartier des années 70 qui a été comblé sur un bras de la loi de manière extrêmement brutale je parlais de la brutalité du système urbain très étrangement depuis l'après-guerre c'est-à-dire qu'il y a eu la guerre qui est une chose absolument traumatisante horrible où il y a eu des millions de morts exterminés etc et puis après la guerre dans une espèce d'ambiance complètement débridée enthousiaste de croissance etc on a en fait soigneusement massacré en fait la planète on peut dire de manière systémique avec une grande attention pour le coup là on s'est attaché avec une puissance technique absolument considérable puisque le coût de l'énergie c'était rien donc en fait on pouvait faire ce qu'on voulait même après la crise du pétrole à détruire en fait des possibilités à détruire des ressources donc aujourd'hui on est forcément dans une sorte de réparation parce qu'en fait il n'y a que ça qu'on peut faire donc là en l'occurrence ce projet c'est à l'échelle ce qui est intéressant c'est qu'il y a un portage politique fort c'est à l'échelle de la métropole comment faire en sorte que cette région urbaine qui accueille 10 000 personnes par an nouvelles c'est beaucoup il y a 10 000 personnes qui choisissent d'aller habiter là aussi pour des raisons de plein de raisons il y a beaucoup d'emplois mais il y a une vie culturelle assez intense mais il y a plein d'endroits où c'est aussi comme ça en Ile-de-France c'est aussi comme ça mais beaucoup de gens par exemple qui quittent Ile-de-France pour venir dans cette région mais il y a aussi l'estuaire il y a la présence de la mer il y a la campagne autour etc il y a aussi un certain nombre d'aménités qui font que la ville est peut-être d'une échelle un peu plus raisonnable et on s'attache alors ça c'était avant avant le désastre et puis après on a voyé dans les années 70 une espèce de confort à mal une espèce de tatatatum hop et avec le parking et tout on a tout minéralisé c'est-à-dire tout ce qui était plein alluvial inondable est devenu parking et toit pour vendre des meubles fabriqués au Brésil avec du bois qui fait trois fois le tour du monde pour devenir entre panneaux l'aménier etc bref donc l'expression du désastre dans lequel on vit avec des objectifs aujourd'hui sur des questions climatiques qui sont complètement liées aujourd'hui la question du climat et la question de la santé sont complètement liées c'est-à-dire que le grand désastre qui nous attend en termes de santé générale y compris la santé politique qu'on voit à quel point elle se dégrade aujourd'hui démocratique et politique c'est lié à la question climatique beaucoup et à la question de la biodiversité aussi qui n'est pas tout à fait la même mais grosso modo les objectifs on se dit c'est un peu comme quand on fait la COP et tout ça on se dit ça serait bien de réduire par 4 toutes les consommations qu'on fait aujourd'hui sachant que vous voyez c'est les ronds bleus là sur Nantes ça c'est les chiffres de Nantes il y a 40% qui sont liés au déplacement 45% des émissions de carbone liées au déplacement et réduire par 4 ou 5 à peu près pour arriver à faire en sorte que par exemple mon fils qui a 2 ans aille jusqu'à mon âge sans mourir avant de chaleur par exemple c'est une chose qui paraît quand on voit le rapport du GEC on se dit ça paraît déjà un miracle s'il y arrive à jusqu'à 56 ans qui est mon âge aujourd'hui réduire par 5 ça ça veut dire concrètement ça veut dire que si on va tous les jours en voiture au travail il faudrait y aller qu'une fois en voiture parce qu'en fait il n'y a que comme ça que ça marche c'est ce qu'on dit si vous avez une voiture 5 jours par semaine pour réduire par 5 il faut y aller 15 jours par semaine parce que sinon c'est la même voiture elle est la même chose donc c'est pas si vous avez une voiture de toute façon elle est catastrophique aussi au niveau environnemental donc ça ne change rien donc c'est ça que ça veut dire donc on voit bien que c'est quasiment impossible c'est presque impossible pour beaucoup de gens ce qui pose la question avec des leviers les leviers ce que je montre dans ces schémas aussi c'est que les leviers les plus là où on gagne le plus c'est là où c'est le plus difficile à maîtriser parce que ça dépend de facteurs qui ne sont pas par exemple sur les espaces publics on pourrait faire des choses plus frugales je sais que Philippe Madec utilise beaucoup ce mot de frugalité on peut faire des choses frugales sur les espaces publics en gros ça n'apporte rien quasiment pas grand chose en termes de gains moins se déplacer ça apporte beaucoup énormément en termes de et du coup y compris ça apporte un gain qui est considérable mais par contre ça dépend des comportements individuels et tout ça ça ne se décrète pas ça dépend d'investissements qui sont colossaux parce qu'il faut compenser donner des alternatives ça demande à la puissance publique d'investir beaucoup et donc c'est plus difficile bon bref on est bout au bout donc ce qu'on ce qu'on essaie de faire c'est une approche globale mais c'est de retrouver les rives de la Loire donc de désartificialiser vous voyez que la photo du bas il y a du boulot la photo du haut elle est quand même incroyable c'est la photo du sable remblayé 3 mètres de sable remblayé avec des pompes pris dans la Loire pour fabriquer des zones d'activité sur des zones inondables je vais vite travailler avec le fleuve avec ses cycles planter des arbres alors pour planter des arbres c'est ce que je trouve intéressant dans les conditions parce que c'est sympa de planter des arbres mais là on travaille avec l'écologue sur la question de dos et tout mais il faut la question du déplacement le fait de moins se déplacer aujourd'hui la voiture on parle beaucoup de la voiture en termes d'émissions de carbone mais le problème de la voiture c'est pas que les émissions de carbone le problème de la voiture c'est qu'elle monopolisent l'espace public et que donc dès qu'il y a des voitures et qu'il y a beaucoup de voitures il n'y a plus de sol et donc il n'y a plus de nature et donc il n'y a plus d'arbres et donc le climat est détestable c'est-à-dire qu'il y a un effet un double effet dont on ne parle pas suffisamment en fait dans l'évaluation qui est que par exemple chaque fois que vous avez une voiture vous avez trois places de stationnement parce que vous avez celle qui est chez vous celle qui est au bureau ou à l'usine et puis celle que vous utilisez tout le temps en allant au supermarché donc toute voiture fabrique des quantités invraisemblables d'espace minéralisé stérile etc donc mieux se déplacer surtout moins se déplacer ça revient à libérer le sol donc tout le travail qu'on fait en fait c'est un travail de libération du sol de manière à ce qu'on puisse se déplacer par exemple avec cette vieille machine un peu qui est intéressante parce qu'en plus de ça non seulement elle n'est pas de carbone mais elle est bonne pour le corps je dis ça de ma reconnaissance de cause parce que d'habitude je me déplace à vélo le fait de moins se déplacer c'est-à-dire le fait de travailler à côté de là où on est donc je vais vite parce que je vois bien que plus donc des quartiers on fait des quartiers entiers sans parking sous-sol il n'y a plus de parking sous-sol c'est-à-dire qu'il n'y a plus zéro parking sous-sol zéro infrastructure libérer le sol c'est ça que ça veut dire c'est-à-dire tout d'un coup on fait de l'architecture il y a le trait de coupe d'habitude on s'occupait de ce qu'il y avait au-dessus l'eau qui passe il y a les racines des arbres etc. donc on arrête d'occuper le sous-sol il n'y a plus de sous-sol il y aura toujours des réseaux parce qu'on a besoin de réseaux donc un peu d'assainissement quand même mais plus de sous-sol ce qui suppose un effort mais absolument colossal de conception pour arriver à mutualiser les choses et aujourd'hui on n'est pas prêt concrètement en fait les efforts de recherche qu'on fait montrent qu'on n'est absolument pas prêt pour faire des sols pour eux pour faire respirer les sols et tout ça et c'est une lutte donc on fait déjà en un test vous voyez le corbusier de Rosé l'unité d'habitation de Rosé qui est juste au-dessus du site voilà pour essayer de produire des lieux des lieux comme ça enfin ça c'est le jardin test qu'on a et puis la manière de construire c'est pareil Albert Hildi alors le plat c'est pas bien il faut construire en terre c'est à la mode maintenant tout le monde essaie de le faire et tout le monde dit qu'il le fait en réalité c'est infaisable c'est à dire que ce qui est intéressant c'est que dans le cadre réglementaire actuel on peut faire plein de logements R plus 1 très facilement en bois en terre en paille de 500 on sait faire c'est d'ailleurs les expérimentations qui ont eu depuis des années qui font que ça redevient possible d'imaginer qu'on puisse le faire de manière plus massive mais le faire de manière plus massive c'est impossible à des coûts accessibles socialement accessibles et acceptables pour la population donc c'est ça l'essentiel de la recherche qu'on mène en fait on met donc par exemple sur ce projet on a rencontré depuis deux ans 60 acteurs de la région répartis vous voyez toute la région en fait la filière paris la filière chambre etc donc c'est quand même assez rare dans un projet urbain alors qu'on n'a pas construit un bâtiment encore et où on a fait que des jardins test pour tester la résilience de la végétation sur du sable avec 3 mètres d'épaisseur en gros on s'intéresse à savoir non seulement comment on va construire mais qui on consulte qui va construire c'est à dire en gros travailler avec les entreprises etc etc et s'intéresser avec et le faire de manière très fine par exemple s'intéresser à savoir qu'est-ce qui vaut mieux quelle est la part de ça c'est des schémas un peu compliqués mais utiliser du bois certes mais de la régénération le cycle de régénération du bois est très lent il faut 50 ans pour faire un arbre alors que sur le végétal on peut si on joue par exemple sur les fibres c'est un cycle annuel donc c'est des cycles beaucoup plus rapides c'est un saison de production agricole dans un système agricole qui est très différent donc on travaille sur ces cycles là ce cycle de production pour savoir ce qu'on va prescrire ça c'est juste notre tableau qui montre qui est fait par un généco qui est consultant technique sur l'assurabilité et sur la faisabilité technique on voit que tout ce qui est orange rouge c'est un croisement en fait entre les revêtements de façade et les systèmes structurels en termes réglementaires ce qui est faisable il n'y a que ce qui est blanc donc en gros aujourd'hui il y a des impossibilités réglementaires manifestes qui fait que massivement on ne peut pas construire en fait on ne peut pas construire en bois on ne peut pas construire avec une isolation de chambre on ne peut pas construire en terre etc si ce n'est faire une école maternelle de temps en temps ou une maison évidemment mais ça ne répond pas à la question urbaine donc on travaille sur des échantillonnages en fonction du bardage donc tout ce qui est blanc c'est possible tout ce qui est jaune c'est pas possible en fonction des hauteurs de bâtiments en fonction des typologies des familles etc donc c'est une recherche qui est absolument considérable là je montre c'est des documents qui sont confidentiels donc je vais vite je ne veux pas trop que ça mais grosso modo c'est une masse énorme de documents et je conclurai en me disant que cette recherche là qui est vraiment très conséquente qui coûte des centaines de milliers d'euros c'est un investissement de la métropole c'est un choix politique de financer quelque chose qui n'est pas de la maîtrise d'oeuvre en fait on ne fait pas de la maîtrise d'oeuvre là en faisant ça on est maître d'oeuvre mais on ne fait pas de la maîtrise d'oeuvre elle devrait être dans les écoles d'architecture elle n'est pas dans les écoles d'architecture parce qu'en fait personne n'a compris que la recherche c'était aussi en fait répondre à ce type de questions et qu'il n'y a que en transformant en fait notamment les écoles je vais discuter un message un peu militant dans des dans des structures capables de répondre à ces enjeux avec à la bonne hauteur c'est à dire avec des millions d'euros parce qu'en fait c'est ça l'enjeu c'est il faudrait des millions d'euros pour arriver à fabriquer ces recherches que pour l'instant on ne fait que dans le privé ce qui est quand même avec 11 co-traitants vous imaginez le nombre de gens qui bossent sur ce truc plus toute la maîtrise d'ouvrage plus toutes les entreprises plus les 100 personnes qu'on rencontre plus les focus group qu'on fait où on invite 50 personnes avec des promoteurs des gens qui bossent gratos alors eux ils font la recherche et le développement gratos donc le secteur privé autour de ça deux ans trois réunions par semaine plus toute la production graphique etc. qui est absolument considérable pour dire que c'est parce que on est dans une impasse pourquoi je dis ça c'est parce que autrement on fait du business as usual et on ne fait que ça aujourd'hui la ville elle continue à se faire avec les 50 000 morts par an avec cette violence en fait absolument incroyable cette violence sociale cette violence physique cette violence psychologique d'un système technique qui est obsolète en fait qui nous amène dans une impasse considérable et qui nous oblige en fait à bouger et pour bouger c'est pas Yaka Faucon c'est bien la poésie j'en ai parlé au début je pense que c'est consubstantiel l'architecture mais à un moment donné c'est du hard il faut se cogner il faut se coltiner la chose et je trouve dommage que les écoles ne soient pas plus impliquées dans cette recherche permanente urgente fondamentale et vitale en fait pour notre futur commun voilà je terminerai dessus sur ce message un peu contendant je vous remercie de votre attention et pardon d'avoir été trop long très grand merci pour cet exposé et cet engagement peut-être qu'on va enchaîner directement par les questions que vous auriez à poser les réactions ok merci frédéric pour cette conférence que j'ai trouvé très efficace parce que tu relis des grands problèmes qui sont d'ordre de la grande échelle planétaire quasiment ou en tout cas dans les situations urbaines à une expérience enfin tu en as montré plusieurs merci d'avoir montré le projet d'European qui a encore du sens et puis ce que tu fais sur Primil à Nantes qui est vraiment extraordinairement intéressant par l'aspect recherche c'est à dire qu'on s'aperçoit que de plus en plus il faut avoir une connaissance approfondie si on veut être dans ce qu'on appelle de ce mot que toi tu prononces pas mais qui existe de métabolisme c'est à dire prendre en compte les ressources travailler sur plusieurs échelles voilà ma question elle est très simple c'est comment on fait quand on n'a pas cet outil que tu as eu là la métropole un grand enjeu développé avec plusieurs acteurs une multiplicité d'acteurs pour arriver à ce que moi ce que je me rends compte notamment dans les sites d'European c'est qu'on a besoin de cette connaissance donc quand on ne la donne pas comme toi quand tu as fait Europan tu as été chercher beaucoup d'informations tu as fait une analyse très très approfondie et en plus quand tu as fait une réalisation sur toutes les essences qui poussent dans le coin d'Alicante et on s'aperçoit que cette nécessité aujourd'hui d'avoir une connaissance très approfondie d'un territoire est quasiment intrinsèque à tous les projets qui sont un peu ambitieux qui dépassent l'échelle du bâtiment c'est un travail que toi tu fais beaucoup d'abord parce que tu as une expérience que tu as une culture à la fois paysagère et constructive et architecte mais voilà ma question c'est un peu comment on fait pour presque en termes de méthodologie si on n'a pas tout cet outil je sais que par exemple sur la région nord de Paris il y a aussi toute une étude fait par comment il s'appelle l'association sur toutes les filières de production mais si on veut vraiment rentrer dans cette nouvelle philosophie nouvelle culture du prendre soin qui est plus que l'architecture qui est vraiment ce que tu as bien expliqué la santé mais au sens aussi psychique des gens etc comment on peut faire quels sont les outils qu'on peut avoir si on n'a pas à l'échelle presque d'une région ce travail en amont qui te donne les informations nécessaires pour prendre des choix des idées de choses qui vont être pensées globales mais agir local et pertinemment par rapport à tes autres projets ou peut-être tu n'as pas les mêmes outils c'est une question difficile les projets se nourrissent les uns les autres moi je trouve que les échelles se nourrissent les unes les autres c'est à dire que il y a encore 10 jours je faisais une conférence dans la même école sur la question des petites et moyennes villes et du rural par exemple toute l'expérimentation qui est menée d'une autre manière absolument complètement différente en termes de moyens intellectuels je veux dire de pas de moyens intellectuels de de ressources humaines on va dire de quantité d'acteurs à la campagne parce qu'on arrive à fait à un moment donné à construire en terre parce que l'entreprise on arrive à la trouver elle n'est pas loin il y a des systèmes de proximité qui fait qu'on se débrouille à une échelle qui est souvent sur des bâtiments qui sont beaucoup plus petits qui posent moins de questions réglementaires ça ne veut pas dire que ça n'en pose pas donc sur des formats finalement d'études qui sont radicalement différents et qui sont très frugaux en termes de de moyens de recherche ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension recherche forte en fait ça nourrit ces expérimentations là nourrissent depuis des années le champ de la connaissance sur comment construire différemment etc donc de toute façon la capitalisation qui se fait à l'échelle de Nantes elle est aussi fondée sur l'expérience de ceux qui ont construit en terre des petits bâtiments à la campagne par exemple parce que dans les gens qu'on consulte il y a des gens qui ont fait une école primaire dans un village en paille etc donc la question c'est comment on passe de l'école primaire en paille à la campagne faite avec le maire le musée qui habite en face de l'école et l'architecte qui passe ses soirées à faire le ramdam pour regrouper toutes ces ressources et à les mettre ensemble et à avancer avec des efforts considérables mais à une échelle beaucoup plus réduite comment on la transforme pour faire des milliers de logements en R plus 8 dans des lieux où précisément c'est important que les gens se regroupent pour éviter qu'ils s'éparpillent partout ailleurs en fait les deux démarches sont complémentaires je pense qu'on ferait pas ce qu'on fait à Nantes s'il y avait pas toutes les autres expériences plus diffuses c'est très important d'insister sur le fait que c'est pas une démarche contre une autre mais c'est un ensemble en fait et nous on est très attachés à cette complémentarité des échelles aussi de travail et de réflexion par rapport au caractère j'allais dire un peu angoissant un peu anxiogène de quelle est notre capacité d'action par rapport aux connaissances qu'on a en termes de diagnostic sur le devenir de cette planète qui est vraiment la réponse anxiogène majeure je trouve aujourd'hui contemporaine mais c'est quoi je le sers qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je peux faire certes je peux manger différemment et tout ça et acheter des trucs et les mettre dans des sacs en papier au lieu de les mettre dans des sacs en plastique certes mais enfin c'est pas on voit bien que ça suffit pas qu'il y a un moment donné qu'on agit au-delà et donc et après donc ça c'est la première partie de la réponse je sais pas si je réponds à ta question et la deuxième partie c'est que je pense que c'est quand même ça se construit en fait ces choses là ça arrive pas par hasard c'est c'est une série d'engagement et de discussions et de je pense que dans beaucoup d'endroits il manque peu de choses pour que ça advienne alors Nantes c'est assez extraordinaire au niveau politique le contexte politique est vraiment très exceptionnel j'allais dire mais il y a beaucoup et pourquoi pourquoi c'est en train de se passer aujourd'hui et on peut si on est malin en tant qu'architecte faire en sorte que les conditions de ce pas en avant de ce pas de côté adviennent c'est parce que la demande citoyenne est très supérieure à l'offre politique aujourd'hui j'étais avant-hier j'étais au Sénat j'étais auditionné par la commission développement durable j'ai eu la chance de faire ce genre de petite sauterie où on me demande mon avis sur des questions contemporaines et en fait j'ai vu à quel point en fait il y avait quand même une partie de l'auditoire qui était larguée enfin pour dire les choses brutalement vraiment il y a une génération de politiques qui sont larguées sur les questions larguées mais complètement complètement à côté du sujet d'ailleurs je pense parce qu'il y a on fait un rapport souvent entre je sais qu'hier il y a eu un débat sur la question de l'écoféminisme et tout ça comme par hasard dans ce débat avec 50 sénateurs et sénatrices c'était les sénatrices qui étaient motrices et qui étaient en fait manifestement qui adhéraient à un certain nombre de propositions et de mouvements je ne veux pas généraliser mais c'était net c'était très net en fait elles n'étaient pas majoritaires mais par contre elles ont occupé le terrain donc je pense que l'offre politique est faible c'est à dire qu'en fait est faible par rapport à ce que le citoyen souhaite c'est à dire ce qu'on dit à Nantes c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se débarrasser de leur bagnole en réalité ils aimeraient bien en fait c'est pas vrai aujourd'hui que les gens ont envie d'avoir trois bagnoles de payer 500 euros par bagnole par mois et de se faire chier dans les bouchons tous les jours etc les gens ont profondément envie de ne plus avoir de voiture la majorité enfin il y a beaucoup de gens en tous les cas c'est une tendance très forte qui vient du bas parce qu'il y a une prise de conscience très forte sur les questions environnementales et les questions sanitaires que les évolutions environnementales posent et l'offre politique est en deçà de ça or il y a besoin d'action politique parce que si on fait ça à Nantes c'est parce qu'ils investissent sur le tramway sur les vélos etc c'est à dire qu'il faut permettre aux gens d'abandonner la voiture et pour permettre aux gens d'abandonner la voiture il faut de l'action publique ça ne peut pas se faire par le marché et donc il faut une offre politique qui se réajuste sur la pression citoyenne qui est en train globalement quand même de beaucoup changer en plus c'était longtemps très gentrifié cette histoire de rapport à l'écologie je trouve que ça se démocratise pourquoi je dis ça c'est parce que moi je fais des dizaines de réunions avec 300 personnes des mamies des papys des jeunes des vieux des gens normaux enfin je veux dire assez diversifiés et en fait on voit bien que vous avez une assemblée quand je fais de la réunion publique cet amphi mais plein avec des gens debout et tout ça c'est pas une conférence dans une école c'est beaucoup plus et en fait les gens sont massivement attentifs à cette question environnementale tous et dans des quartiers tout à fait ordinaires tout à fait donc je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on soit tactique par rapport à ça en tant qu'architecte puisque c'est ça dont il est question ici parce que les conditions sont réunies plutôt pour faire bouger les choses je suis peut-être exagérément optimiste mais quand même à un moment donné il faut croire à ce qu'on fait merci David de l'avoir fait cet exercice physique de monter les stages Frédéric merci pour cette remarquable conférence j'ai deux questions et une remarque les deux questions sont les suivantes la première c'est est-ce que tu peux donner un exemple de réemploi parce que sur une de tes photos apparaît le mot réemploi mais voilà ce que tu pourrais dire deux mots et puis en quoi ça peut effectivement être une réaction une réponse etc et le deuxième point c'est j'ai discuté récemment avec des pailleux et qui s'inquiétaient du manque de savoir-faire des artisans est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as rencontré dans ton étude de la filière dans la région de Nantes et si oui comment faire pour réactiver ces savoir-faire et puis la remarque c'est tout simplement sur les oiseaux tu parlais de ça et il se trouve que j'actualise mon bouquin de critique du gratte-ciel et la société au Dubon la société d'ornithologie nord-américaine explique que chaque année il y a entre 800 millions et 1 milliard d'oiseaux qui se fracassent contre les parois de verre des gratte-ciels américains c'est absolument considérable et on n'en parle jamais ça ne fait pas la une des journaux voilà tu as plusieurs questions mais sur cette question des savoir-faire c'est clair qu'il y a aujourd'hui ce qu'on constate quand on a fait les auditions c'est que les filières quand on les interroge elles sont toutes enthousiastes en disant on sait faire on est super on est vachement en réalité elles ne sont pas prêtes du tout c'est à dire elles sont sous-dimensionnées très fragiles très fragmentées donc c'est aussi ce travail qu'on fait qui contribue il n'y a pas que nous comme acteurs il y a d'autres acteurs mais sur la Loire-Atlantique il y a un cluster d'éco-construction qui fait un énorme travail qui s'appelle NovaBuild qui est partenaire de notre recherche pour essayer de fédérer les gens et de trouver des masses critiques qui font qu'ils peuvent assurer des formations etc. ça dépend aussi de la commande c'est à dire qu'aujourd'hui la commande elle est elle est très faible c'est à dire que par exemple dans la métropole nantaise qui construit je ne sais plus combien c'est il y a clair peut-être tu vas savoir mais c'est 5 000 logements par an c'est un nombre vertigineux 3 000 alors qu'on est dans une région qui est une région plutôt motrice sur notamment les fibres végétales de production de chanvre et de paille et de chaux aussi parce que la chaux elle est plutôt en Mayenne etc. les lieux de majeure production il n'y a pratiquement aucun bâtiment dans la métropole qui est le gros moteur de la construction économique de la construction de la région qui est fait avec ces matériaux en fait donc forcément il y a une commande qui est très faible et donc il y a des entreprises qui sont des micro-entreprises qui sont très fragiles alors je ne fais pas l'éloge des méga groupes mais il y a un problème de saut d'échelle qui est en train de se franchir mais qui est aujourd'hui effectivement très fragile et puis excusez-moi ta première question du coup parce que c'était le premier point c'était le réemploi le réemploi nous ce sur quoi on travaille aujourd'hui principalement c'est le réemploi des sols des sables des ciments concassés de la démolition des usines qui étaient avant etc. et c'est assez énorme en fait parce que c'est des il y a en jeu des milliers des dizaines de milliers de camions aujourd'hui le système par exemple quand on fait un projet urbain aujourd'hui en centre-ville vertueux en plantant des arbres la terre fertile parce que en ville il y a très peu de terre fertile parce que c'est des remblais c'est des terrains compactés c'est des terrains qui sont souvent détruits de point de vue agronomique je veux dire et donc ce qu'on fait c'est que quand on fait une zone d'activité périurbaine en gros des boîtes à la sortie de la rocade de l'autoroute on décape le champ on met ça dans des camions après il y a des milliers de camions qui amènent la terre végétale dans le parc qui est le parc où on dit c'est la green city parce qu'en fait on a fait un parc donc on fabrique des parcs de centre-ville avec de la terre qu'on pique au périurbain en faisant des caisses à la sortie des autoroutes je simplifie mais c'est ce qui se passe et donc on essaye nous de fabriquer le sol à partir du sable qu'on a en commençant à planter des arbres qui sont adaptés c'est pour ça qu'on fait jardin test et puis qui produisent la matière organique et puis des années après c'est aussi pour ça que je montrais Alicante parce qu'Alicante c'est une forêt maintenant mais 20 ans plus tard c'est-à-dire qu'en fait il faut du temps c'est du temps le végétal c'est du temps mais c'est du réemploi c'est-à-dire c'est l'emploi de la ressource sur place du sol et sa transformation en autre chose sans avoir besoin d'aller chercher la matière ailleurs on pense à ces pas assez en tant qu'architecte parce qu'on est on laisse le sol aux ingénieurs et c'est dommage parce que c'est c'est à la fois le support et la matière première des lieux dans lesquels on habite toute dernière question parce qu'on est très très en retard mais allez-y en retard sur quoi ? donc on est très en retard sur la réaction vis-à-vis du changement de nouveau régime climatique donc ça c'est ce qui a été bien donc ça moi je trouve merveilleux cette conférence parce qu'elle est réconfortante parce que le monde extérieur des ENSA montre que il y a un horizon il y a des choses qui bougent donc là je voudrais faire un petit peu de rugby il paraît qu'ici c'est un peu paraît-il possible donc je prends une balle qui a été mise dans cette dans cette conférence là et puis je voudrais la renvoyer à la salle et peut-être qu'elle va la renvoyer au conférencier la balle que je veux désigner c'est cette hypothèse que les ENSA les écoles d'architecture peuvent s'impliquer dans une urgence absolue caractérisée si je demandais à la salle que ceux qui se lèvent sont ceux qui sont convaincus qu'il y a un énorme problème climatique etc de biodiversité tout le monde se lèverait donc pourquoi est-ce que les ENSA actuellement sont encore structurés pas du tout par rapport à cette perspective parce que concrètement proposition simple je prends la balle et les ressources humaines pour faire ce que ici ça a été appelé recherche mais en fait c'est du prendre soin écologique en gros moi j'ajoute le mot écologique après le prendre soin parce qu'il y a beaucoup de types de prendre soin là aujourd'hui là ce matin c'est du prendre soin écologique pour aller vite ça veut dire quoi ? ça veut dire que celui-là a une urgence absolue pour les écoles d'architecture c'est ce qui est énoncé on va me dire que comment on fait la chose est extrêmement simple les ressources humaines pour mener une recherche de ce type là elles sont largement déjà présentes il suffit il suffit de décréter que la semaine des étudiants et des enseignants des étudiants fait 4 jours au lieu de 5 comme par exemple pour les travailleurs espagnols 4 jours par semaine ça suffit pour travailler il reste une journée d'engagement associatif bénévole ce que vous voulez notamment pour les questions du prendre soin écologique ça veut dire par semaine il y a dans cette école 700 journées disponibles par semaine vous multipliez ça par quelques vacances 40 fois vous avez une idée des ressources humaines qui sont possibles en un décret l'année prochaine en réorganisant un petit peu le programme parce que vous n'avez pas à me dire qu'on ne peut pas enlever 20% des enseignements de cette école sans qu'il n'y ait aucune répercussion sur les choses urgentes donc en gros les ressources humaines on les a l'expertise on les a dans cette école dans toutes les écoles françaises il y a des gens merveilleux qui sont tout à fait capables de se mettre au travail la question est pourquoi est-ce qu'on a ce biais cognitif qu'on est certain de l'urgence et qu'on ne fait toujours rien on continue de saturer les étudiants deux choses 7 jours par semaine donc en gros les ressources humaines elles sont là les gens qui sont des acteurs sont là parce que tout le monde serait tout à fait d'accord pour commencer à étudier faire ce qui a été montré et on en a les capacités la question c'est pourquoi est-ce que personne ne bouge enseignant et étudiant c'est une question très étonnant parce que je suis enseignant et je fais des choses chacun le fait dans son coin et on va tous aller droit dans le mur dans notre coin donc la question elle est pour la salle et si la salle est muette comment le conférencier peut réagir à cette absence de réaction de la salle c'est vrai que je du coup il n'y a pas de rebond mais je pense que c'est vrai qu'il y a une question moi je trouve que ça pose des questions dans les écoles parce que j'enseigne aussi et c'est une vraie ça ne devrait pas être en fait cette question là ce qui est sûr ça ne devrait pas être le UE 7.4 du 7ème S7 ce qui est un peu le cas aujourd'hui c'est à dire c'est une espèce d'enseignement associé c'est un peu qu'on a rajouté en plus souvent dans la grille on se dit il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose sur l'environnement ça ne veut pas dire que c'est mal fait mais c'est vrai que ça ne devrait pas être ça ça devrait être une révolution complète de la manière d'enseigner ça c'est sûr qu'on devrait alors il y a des tentatives quand même il ne faut pas être trop négatif je pense que il y a moi j'enseigne à Saint-Etienne j'ai travaillé beaucoup avec l'Ide d'Abo par exemple donc il y a des savoir-faire quand je discute avec mes étudiants ils ont déjà des savoir-faire que moi je n'avais pas en sortant de l'école par exemple sur ces questions d'écologie et de manière très concrète à l'Alberti j'allais dire utiliser plutôt de la terre que machin mettez le truc là avec ce côté un peu recette de cuisine comment faire pour que mon bœuf bourguignon soit meilleur que ton bœuf bourguignon mais qui est important en fait ça passe aussi par ce type d'expérimentation donc c'est quand même en cours mais c'est vrai que ça devrait être constitutif des programmes et ça ne l'est pas pour l'instant et d'ailleurs je dirais de manière générale parce que moi je vois des dizaines d'architectes tout le temps comme je suis urbaniste partout dans plein de sites en France du nord au sud à l'ouest à l'est de manière générale le niveau de réponse de la profession est extrêmement médiocre pour ne pas dire c'est un euphémisme on va dire pour ne pas dire lamentable sur cette note positive nous allons enchaîner avec Stéphane et sur une très belle photo de l'école d'architecture je veux justement de Clermont prendre soin des possibles à toi merci oui en fait sur cette question là on travaille activement sur sur la transformation vraiment concrète du programme pédagogique je voulais répondre parce que je coordonne le champ de TPCLU dans cette école et dans des récents discussions de la CFBE en fait je crois qu'on est tous très très conscients que ça commence dès le premier jour de la première année ça commence pas dans une vague spécialisation cette question là ou dans un master ou dans un UNUE ça commence au début et cette question de la libération du temps des étudiants c'est vraiment sur la table c'est difficile à mettre en place mais tout le monde l'a conscience je pense à l'école que c'est absolument fondamental non seulement pour prendre part à ces à ces engagements écologiques mais aussi pour pouvoir penser parce que les étudiants j'ai l'impression qu'ils ont ils ont ils ont parfois pas beaucoup de disponibilité pour penser alors moi je vais faire une conférence qui est pas qui est pas qui témoigne pas comme ça d'un engagement direct dans dans cette question je pense quand même que le sujet la prendre soin des possibles il a à voir beaucoup avec avec les gros sujets qui ont été abordés par Frédéric mais par un tout autre biais en fait donc je vais pas tellement vous montrer des projets qui agissent mais plutôt mener une réflexion sur sur cette question là qui est que en fait on a besoin de possibles aujourd'hui et la question est de savoir comment on s'y prend pour les faire advenir et est-ce qu'on les pense correctement c'est possible là j'ai mis cette photo que j'ai prise hier de cette table de ping-pong qui est installée dans le hall là je sais pas si vous avez entendu l'écrit hier il devait y avoir une sorte de tournoi et on aurait aimé que les étudiants viennent au colloque mais ils étaient quand même quand même plus passionnés par le tournoi et j'ai remarqué que de plus en plus semaine après semaine l'école d'Archide Clermont est en train de devenir un centre pour pongistes et il y a une convergence bientôt on va accueillir une équipe régionale peut-être nationale en tout cas ça s'est fortement développé et je pense pas que en fait c'est devenu possible c'est devenu possible mais c'était pas c'était pas c'était pas prévu et c'est un peu autour de cette question que je vais traiter le possible alors les réflexions que je souhaite partager avec vous aujourd'hui sont nées du constat de l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une architecture des possibles une architecture conçue à partir de cette question là comment ouvrir des possibles c'est une question pédagogique dont on parle dans les écoles c'est aussi une question très concrète dont de plus en plus de concepteurs s'emparent mais qui ne va pas s'en poser un certain nombre de problèmes j'aurais pu intituler cette intervention prendre soin des possibles est-ce possible nous savons et ça a été rappelé à diverses reprises de ce colloque et juste avant par Frédéric que l'architecture est un art qui de fait parce qu'il prépare des conditions de vie favorables est orienté vers se prendre soin dont on discute pendant deux jours les traités d'architecture depuis Vitruve et celui d'Alberti que j'affectionne particulièrement témoignent d'une attention à la qualité de la construction de l'implantation du confort etc. et Alberti explique qu'il ne faut pas ménager ses efforts pour parvenir à cela il faut prendre le temps pour arriver à cela à installer ces conditions du bien-vivre et la question du soin des possibles prendre soin des possibles n'apparaît que tardivement et on n'en retrouve pas vraiment trace en tout cas pas explicitement dans tous ses écrits aujourd'hui pourtant cette attention aux possibles est devenue familière des architectes on pense bien sûr au travail de l'hacaton et vassal récentes pritzkers de l'architecture qui dans leurs bâtiments cherchent à offrir des échappées et selon les mots de Richard Scoffier à donner finalement à donner des espaces pour l'improbable et les possibles dans leur maison ou leur logement collectif ils inventent des spatialités modulables que les habitants peuvent occuper au gré de leurs envies et des saisons on pense aussi aux efforts de Sophie Delay pour inscrire dans le logement des possibilités d'évolution sa conférence récente là au pavillon de l'arsenal était justement intitulée espace au pluriel de liberté elle y pose cette question comment rendre possible d'autres choses que ce que l'on a prédestiné tout en faisant acte d'architecture et donc on voit on s'est habitué à voir ces images qui nous montrent différentes configurations des permutations d'usage des transformations typologiques qui permettent une évolutivité une adaptation etc ça fait partie de notre paysage aujourd'hui dans la production architecturale on pense encore à ces pièces indéterminées qu'elles soient développées dans des architectures riches comme ici avec Eric Lapierre dans cette maison pour un collectionneur ou dans des architectures plus populaires comme tous ces logements proposés avec une pièce en plus non affectée à un usage précis mais ouverte à des appropriations possibles les travaux déjà anciens d'Aravena peuvent être considérées et mentionnées même au-delà de toutes les polémiques qui les entourent et qui bien que développées dans des contextes très différents s'efforcent aussi de laisser des marges de manœuvre aux futurs occupants leur permettant de compléter la construction selon leurs moyens et leurs besoins au-delà du logement on voit que les espaces publics eux aussi cherchent à ouvrir des possibles comme l'emblématique place de la République à Paris qui se présente dans le discours même de ces concepteurs TVK comme un plateau d'évolution disponible et appropriable ou encore un plateau des possibles tous ces exemples s'inscrivent dans une tradition qui puise ses références dans un champ assez divers allant de l'architecture radicale ici Super Studio avec son Sunset qui travaille autour de des choses très fondamentales qui sont de s'installer finalement sur un sol qui serait disponible à une très très grande variété d'usages on pense aussi dans un autre contexte à Aldorossi à cette idée qu'une architecture finalement ouverte comme la scène d'un théâtre la scène vide d'un théâtre ouverte à un événement imprévisible dans son autobiographie scientifique il évoque cette photographie de l'atrium de l'université de Zurich et il dit ceci donc Heinrich Elfenstein fit de très belles photographies de la Lischtof mais contrairement au récit que j'ai fait que j'ai fait de ce lieu sa sensibilité propre le conduisit à les prendre ces photographies un jour de fermeture de l'université sur ces photos la cour lumineuse et les galeries aériennes sont absolument vides l'espace est inhabité et il devient même difficile de l'imaginer habiter en fait Elfenstein se refusait à représenter aussi bien la pureté que la vie de l'édifice il a saisi sa potentialité à être vécu ces photos sont un moment suspendu de la vie que l'édifice pourrait receler il écrit aussi Aldor aussi l'outil architectural devient le véhicule qui favorise l'émergence d'un événement que nous souhaitons indépendamment qu'il survienne ou non et c'est dans ce sens là que les proportions d'une table ou d'une maison ont une très grande importance non pas comme le pensaient les fonctionnalistes pour remplir une fonction déterminée mais pour permettre davantage de fonctions en fin de compte pour rendre possible ce qui dans la vie est imprévisible on pense encore dans ces références autour de cette question du possible évidemment à l'architecte Aldo Van Eyck et à l'expérience de pensée qu'il propose dès le milieu des années 50 alors qu'il travaille sur les playgrounds d'Amsterdam une série de plusieurs centaines d'aires de jeu pour enfants insérés dans les interstices d'une ville largement dévastée pour la guerre cette expérience de pensée bien connue est la suivante la neige montre quelques photos cette expérience de pensée est la suivante la neige est tombée pendant la nuit et la vie se réveille sous un tapis blanc aussitôt on voit les enfants prendre le contrôle et à travers eux émerger un autre éthos fondé sur le jeu le détournement des règles habituelles de nouvelles possibilités émergent l'imagination s'active comment se demande Van Eyck concevoir une architecture un espace public capable de susciter cela et comment donner plus de permanence à ce phénomène provoqué par la neige et garantir ainsi cette ouverture de possibles qu'il appelle de ses voeux more permanent than snow cette réflexion est souvent associée à cette photographie de Cass Hortwis un grand photographe néerlandais qui montre ces gens enfants et adultes confondus qui déambulent librement et jouent improvisent sur le tapis enneigé alors Van Eyck publie cette photo à l'occasion du congrès international d'architecture moderne de Dubrovnik en 1956 qui va être fondateur pour la Tim Ten dont il fera partie sera un acteur fort en appui donc il montre ça à son discours sur la place de l'enfant dans la ville et puis il publiera également cette photographie dans divers articles il la proposera alors pas la photographie mais l'expérience de pensée à ses étudiants lors d'un workshop à la Washington University de Saint-Louis en 1961 les étudiants doivent s'inspirer de ce phénomène du tapis enneigé après une nuit de neige tout en cherchant à atteindre plus de permanence que la neige alors nous reviendrons plus tard dans la communication j'espère avoir le temps sur ce point sur cette expérience de pensée et comment on pourrait l'interpréter un peu autrement donc cette préoccupation née dans un contexte cette préoccupation des possibles née dans un contexte critique du fonctionnalisme régnant dans les années 50-60 semble s'accélérer et l'idée d'ouvrir des possibles dépasser le cadre d'expérimentation marginale pour investir tout le champ de la conception architecturale et urbaine cette manière d'envisager l'architecture non seulement comme ce qui doit répondre à un programme à un besoin à une ou des fonctions mais aussi comme ce qui doit rester ouvert à l'imprévisible marque notre époque alors ça correspond bien sûr à un accroissement de l'incertitude ou plutôt à un accroissement de la sensibilité à l'incertitude car de l'incertitude il y en a évidemment toujours eu mais ce qui nous manque aujourd'hui collectivement c'est une manière de la conjurer par des récits d'avenir cette sensibilité à l'incertitude planétaire sociale familiale individuelle éveille des sentiments contradictoires une anxiété bien réelle la dépression face à un effacement de l'avenir une éco-anxiété aussi qui est très très présente c'est beaucoup de gens beaucoup de jeunes ou encore mais aussi mais aussi une certaine joie finalement pour tous ceux qui ne se retrouvaient pas dans les récits du futur qui s'effondrent aujourd'hui on pense au collectif catastrophe par exemple qui explique que parvenu à un degré ce sont des musiciens parvenu à un certain degré le désespoir devient une panacée puisque tout est fini alors tout est permis nous sommes après la mort et une certaine folie s'empare de nous pareil à des ballons déjà partis trop haut nous ne pouvons plus redescendre dans un ciel sans repère nous cherchons les nouvelles couleurs le monde est une patte à modeler par cette masse inerte et triste pour lequel il passe des futurs multicolores nous attendent n'ayez pas peur il n'y a plus rien à perdre dans le collectif catastrophe qui avait publié ce manifeste qui s'appelle puisque tout est fini alors tout est permis en 2016 qui a publié ensuite un bouquin qui reprend cette idée aussi qu'il s'ouvre aussi des possibles dans ces conditions catastrophiques alors ces architectures dont on a parlé et qui pullulent autour de cette question de l'ouverture de possibles aujourd'hui prétendre par les dispositifs mis en oeuvre donc les ouvrir ces possibles d'une certaine façon il s'agit pour les architectes de valoriser les possibles d'en prendre soin alors que signifie au juste prendre soin des possibles prendre soin c'est peut-être avant tout une question de geste qu'on peut comprendre c'est assez simplement peut-être dans des expériences quotidiennes on pourrait dire c'est aussi prendre avec soin on ne saisit pas du même geste si vous avez déjà fait saisir un poussin qu'une boule de pétanque on ne saisit pas une plume ou un plomb de la même manière un fil de pêche ou une corde d'amarrage et ces prises ces manières de prendre s'adaptent au fond s'ajustent à ce qu'il s'agit de saisir et on pourrait dire la même chose de la pensée comment ajuster sa pensée à ce qu'il s'agit de penser je rappelle à la suite d'autres et de Bernard Stiegler notamment que penser et penser penser pensement et penser penser ont une étymologie commune et ce qui renvoie à l'idée c'est que le penser est une forme du prendre soin et une forme d'une attention à ce qu'il s'agit de penser il ne s'agit pas de penser de manière tout terrain comme d'autres peuvent le dire c'est à dire avec les mêmes idées les mêmes concepts les mêmes notions sur des réalités différentes or la question du possible elle nécessite peut-être une manière de penser une manière de prendre les possibles qui n'est pas la même que d'autres choses donc c'est un peu autour de ça que je voudrais continuer cette petite communication comment ajuster la pensée à cette question du possible et c'est peut-être là que la philosophie a son mot à dire comment donc penser les possibles en respectant ce qu'ils sont leur mode d'existence et au fond la question se posissait aux architectes aux concepteurs comment traitez-vous les possibles censés être mis en oeuvre dans vos projets alors qu'est-ce qu'impossible écoutons un peu ce que nous dit Bergson dans un texte publié en 1930 Bergson s'interroge sur cette question du possible et en quelques pages dénonce une croyance bien ancrée dans nos esprits une illusion tenace logée au coeur de bien des discours philosophiques mais aussi au coeur de nos manières de penser les plus quotidiennes quelle est cette croyance c'est la croyance que la possibilité des choses précède leur existence Bergson dans cette conférence estime que la plupart des doctrines philosophiques ont méconnu la nouveauté radicale qui caractérise la vie la nouveauté radicale de chaque moment de l'évolution il se lance dans une critique de ces doctrines et leur trouve un point commun l'idée que le possible est moins que le réel et que pour cette raison la possibilité des choses précède leur existence je vous lis juste cette petite citation là qui est à l'écran excusez moi j'ai pas prévu mon truc mais je vais le retrouver voilà voilà donc Bergson écrit ceci c'est un texte connu qui fait une dizaine de pages mais que je trouve toujours très stimulant de relire on a l'impression de à la fois de redécouvrir des problèmes qu'on pensait enfin on a l'impression de comprendre des choses voilà alors je je le cherche je le cherche je ne le trouve pas ah voilà c'est bon non c'est pas bon bon bref ah voilà au fond des doctrines qui méconnaissent la nouveauté radicale de chaque moment de l'évolution donc des doctrines que dénonce Bergson incapables de penser la nouveauté de ce qui arrive il y a bien des malentendus bien des erreurs mais il y a surtout l'idée que le possible est moins que le réel et que pour cette raison la possibilité des choses précède leur existence alors selon Bergson si cette illusion persiste et bien c'est qu'elle vient en quelque sorte pallier cette difficulté ce traumatisme aussi peut-être à penser la nouveauté nous rapportons toujours la nouveauté à du déjà connu à du déjà vu à du déjà fait nous cherchons à reconnaître dans l'événement nouveau des éléments que nous avons déjà expérimentés connus des situations dont nous avons déjà fait l'expérience alors l'illusion est de croire que lorsque une chose est créée lorsqu'un événement surgit celui-ci passe d'une possibilité à une réalité Bergson montre que c'est l'inverse qui est vrai lorsqu'un quelque chose arrive dans le présent nous en reconstruisons immédiatement sa possibilité et la replaçons dans le passé tout se passe ainsi comme si nous remodelions sans cesse le passé à partir du présent et je vous lis cet autre passage de Bergson donc assez parlant où il va prendre un exemple il est un peu long mais je le trouve très clair au cours de la grande guerre des journaux et des revues se détournaient parfois des terribles inquiétudes du présent pour penser à ce qui se passerait plus tard une fois la paix établie l'avenir de la littérature en particulier les préoccupait on va un jour me demander comment je me la représentais le représentait cet avenir je déclarais un peu confus que je ne me le représentais pas n'apercevez-vous pas tout au moins me dit-on certaines directions possibles admettons qu'on ne puisse prévoir le détail vous avez du moins vous, philosophe une idée de l'ensemble comment concevez-vous par exemple la grande oeuvre dramatique de demain je me rappelle toujours la surprise de mon interlocuteur lorsque je lui répondis mais si je savais ce que sera la grande oeuvre dramatique de demain je la ferais je vis bien qu'il concevait l'oeuvre future comme enfermée dès alors dans je ne sais quelle armoire au possible je devais en considération de mes relations déjà anciennes avec la philosophie avoir obtenu d'elle la clé de l'armoire mais lui dis-je l'oeuvre dont vous parlez n'est pas encore possible il faut pourtant bien qu'elle le soit puisqu'elle se réalisera ah non elle ne l'est pas je vous accorde tout au plus qu'elle l'aura été qu'entendez-vous par là c'est bien simple qu'un homme de talent ou de génie surgisse qu'il crée une oeuvre la voilà réelle et par là même elle devient rétrospectivement ou rétroactivement possible elle ne le serait pas elle ne l'aurait pas été si cet homme n'avait pas surgi c'est pourquoi je vous dis qu'elle aura été possible aujourd'hui mais qu'elle ne l'est pas encore c'est un peu fort vous n'allez pas soutenir que l'avenir influe sur le présent que le présent introduit quelque chose dans le passé que l'action remonte le cours du temps et vient imprimer sa marque en arrière cela dépend qu'on puisse insérer du réel dans le passé et travailler ainsi à reculons dans le temps je ne l'ai jamais prétendu mais qu'on puisse y loger du possible ou plutôt que le possible aille s'y loger lui-même à tout moment cela n'est pas douteux au fur et à mesure que la réalité se crée imprévisible et neuve son image se réfléchit derrière elle dans le passé indéfini elle se trouve ainsi avoir été de tout temps possible mais c'est à ce moment précis qu'elle commence à l'avoir toujours été et voilà pourquoi je disais que sa possibilité qui ne précède pas sa réalité l'aura précédée une fois la réalité apparue alors c'est très étrange c'est très contre-intuitif ça ne va pas dans le bon sens mais en même temps il touche là quelque chose de très très fort et qui devrait peut-être nous faire réfléchir sur la manière dont nous pensons les possibles quand nous prétendons les ouvrir les mettre en oeuvre les inscrire dans les espaces publics dans les bâtiments dans les typologies dans les programmes des espaces de l'habitation les possibles ne précèdent pas le réel c'est le réel qui fait naître les possibles à mesure qu'ils se réalisent alors c'est vraiment très ennuyeux pour les architectes qui interviennent en amont puisque selon cette conception bergsonienne les possibles sont comme déclenchés par les actes de ceux qui plus tard vivront là mais ils ne sont pas entre les mains de ceux qui dessinent préparent conçoivent anticipent ces espaces autrement dit pour ce qui nous concerne ces possibles sont entre les mains des habitants eux-mêmes qui par leurs gestes par l'inventivité même qui caractérise l'habitation ouvrent des possibles en architecture nous nous représentons à l'avance les usages possibles les gestes les mouvements des habitants et nous tentons d'organiser des lieux pour que ceux-ci puissent se dérouler au mieux mais ces possibilités offertes aux habitants entre guillemets sont fondées sur des observations d'usages de gestes de mouvements bien réels puisés dans notre expérience du monde ou dans ce que les anthropologues nous apprennent des manières d'habiter on s'attend ainsi implicitement à ce que les habitants reproduisent dans nos édifices ces normes lorsqu'un architecte développe cette conscience de l'imprévisibilité essentielle caractérisant le vivant et donc l'humain il peut être tenté de multiplier les possibilités offertes par un dispositif mais ce ne sont là que des options que le bureau puisse devenir une chambre que l'entrée soit aussi une bibliothèque que cette autre chambre puisse se transformer à moindre frais en un studio indépendant qu'un parking puisse devenir logement tout cela est très bien mais on voit bien que ce qui est offert ce sont moins des possibles que des options d'usage puisées dans un répertoire des fonctions classiques autrement dit il s'agit moins d'ouvrir des possibles par essence imprévisible que de ne pas rendre impossibles ces transformations ces permutations d'usage allons plus loin certains architectes encore plus sensibles à l'imprévisibilité radicale prônent l'indétermination de l'espace plateau libre pièce sans affectation ce qui est cultivé ici c'est un certain retrait une suspension mais est-ce finalement si différent oui c'est différent dans le sens où l'architecte laisse soin aux habitants de projeter leur propre détermination sur ces espaces en ne les chargeant pas de normes préétablies il s'agit pour cet architecte d'apporter le minimum de soin fournir une enveloppe capable bien isolée solide bien éclairée etc il s'agit finalement d'évoquer un milieu originel idéalement disponible à tout un jardin d'éden dans lequel rien ne viendrait résister au mouvement au désir de celles et ceux qui enfin libérés pourraient expérimenter à leur guise ce que peut un corps entre les dispositifs offrant un nombre limité d'options et ceux qui prétendent les contenir virtuellement toutes il y a un passage à l'infini qui pose question l'architecte dans ce second cas veut s'effacer mais derrière cet effacement n'y a-t-il pas la résurgence d'une figure démiurgique qui a créé le jardin d'éden qui peut se prévaloir de disposer un monde au possible infini d'une manière plus subtile sans doute et pour cette raison plus insidieuse l'ouverture radicale reconduit l'illusion que dénonçait Bergson les possibilités précèdent l'existence et chaque invention de l'habitant en se réalisant deviendra dans ce rêve la réalisation d'une virtualité contenue dans cet espace matrice idéalisé je remontre ici un collage de super studio sur ce thème qui a largement marqué les esprits ou bien sûr le plan libre moderne la maison de Domino de 1914 qui constitue peut-être l'embryon de ce rêve je reprends l'image de Van Eyck c'est une expérience de pensée que l'on peut lire tout autrement qu'on ne le faisait tout à l'heure la neige est tombée pendant la nuit ce phénomène météorologique est difficilement prévisible on ne peut en aucun cas le programmer sauf évidemment sur quelques pistes de ski avec des canons à neige mais c'est pas la question c'est aussi un phénomène relativement rare en tout cas à Amsterdam l'expérience de pensée de Van Eyck vaut pour Amsterdam elle ne vaudrait pas en Laponie par exemple où la neige est beaucoup plus fréquente donc cela arrive et cela arrive qu'il neige et lorsque cela arrive on peut dire à la manière de Bergson que cela aura été possible on reconstitue ce possible une fois que la neige tombe ah oui il fallait que ça arrive on a beaucoup repris cette expérience de pensée de Van Eyck pour soutenir des visions de la ville fondées sur le jeu l'enfant en ville comme figure du joueur développé notamment par Van Eyck dans ses nombreux projets d'air de jeu qu'on a vu tout à l'heure cherchant à sortir des découpages des zonages à redonner à l'habitant des marges de manœuvre l'agence TVK lors de son projet de la place de la république évoqué plus haut ne se cache pas de cette référence mais il me semble que derrière cela ce qui est intéressant et derrière cette expérience de Van Eyck ce qui est intéressant et ce qui déclenche cette éclosion de possibilités et bien c'est que ce n'est pas une décision une intention fut-elle vertueuse c'est un phénomène lui-même imprévisible la chute de la neige et pour le dire avec le sociologue Hartmut Rosa c'est un phénomène je cite Rosa vous rappelez-vous encore les premières pages de rendre le monde indisponible vous rappelez-vous encore cette fin d'automne ou cet hiver de votre enfance où vous avez vu pour la première fois la neige tomber c'était comme l'irruption d'une autre réalité quelque chose de farouche de rare qui vient nous visiter qui ploie et transforme le monde autour de nous sans que nous y soyons pour quoi que ce soit comme un cadeau inattendu la neige est littéralement la forme pure de la manifestation de l'indisponible nous ne pouvons pas entraîner sa chute ou dicter sa venue pas même la planifier à l'avance avec certitude du moins pas sur la longue durée et plus encore nous ne pouvons pas nous rendre maître de la neige nous l'approprier quand nous la prenons en main elle nous glisse entre les doigts quand nous la rapportons à la maison elle fond et si nous la plaçons au congélateur elle cesse d'être de la neige le drame du rapport moderne au monde se reflète dans notre rapport à la neige comme dans une boule de cristal l'élément culturel moteur de cette transformation de vie que nous qualifions de moderne est l'idée le vœu et le désir de rendre le monde disponible mais la vitalité le contact et l'expérience réelle naissent de la rencontre avec l'indisponible un monde qui serait complètement connu planifié et dominé serait un monde mort ce n'est pas une découverte métaphysique mais une expérience quotidienne la vie s'incomplit dans l'interaction entre ce qui est disponible et ce qui tout en restant indisponible pour nous nous regarde pourtant dans un texte écrit par Van Eyck lors de son séjour à l'université Washington de Saint-Louis en 1962 The Child, the City and the Artist mais non publié avant 2008 l'architecte revient bien sûr sur cette image de la rue enneigée mais il la commente tout autrement il explique qu'au-delà de la référence à l'enfance cette image parle des cycles de la nature et en particulier des saisons alors que Van Eyck exhortait ses étudiants à chercher à mettre en oeuvre quelque chose de plus permanent que la neige il indique dans ce texte qu'il n'y a en réalité rien de plus permanent que la neige et à travers elle ce qu'il veut dire plus précisément rien de plus permanent que les quatre saisons que la neige représente le rythme du jour et de la nuit des saisons de la vie et de la mort de ce que nous appellerions les éco-rythmes ou les bio-rythmes sont conçus par Van Eyck comme ces permanences avec lesquelles il s'agit de composer il est remarquable que l'éclosion de possibles caractéristiques du jeu soit mise en tension avec ces rythmes naturels on comprend par là que pour que des possibles adviennent il faut que quelque chose résiste à la planification à la disponibilité selon Rosa les phénomènes météorologiques les cycles saisonniers sont de cet ordre et le fait que nous humains à l'ère de l'anthropocène découvrions avec effroi que nous sommes en partie cause des changements climatiques ne modifie pas fondamentalement cette expérience de l'indisponibilité car bien que notre activité influe sur ces phénomènes cette influence ne prend pas la forme d'une planification d'une intention ce sont les conséquences non intentionnelles face auxquelles nous restons en position de non maîtrise la reconsidération du non humain et en particulier des vivants portés par l'anthropologie et la philosophie contemporaine peut bien sûr s'entendre dans le sens d'une préservation des tissages écosystémiques dont nous sommes dépendants mais c'est peut-être aussi une invitation à sortir d'une auto-centration de l'humain sur l'humain délétère pour l'imagination il s'agit peut-être par là de se rouvrir à des expériences fondamentales par lesquelles nous éprouvons des sentiments de surprise d'étrangeté d'altérité profonde autant d'expériences qui nous engagent dans l'invention d'autres modes d'habiter d'autres récits d'autres possibles les possibles comme la neige et les saisons font partie de cette part indisponible du monde alors pour conclure puisque je vois que ça sonne donc ça fait 30 minutes donc je vais juste conclure en proposant en montrant quelques pistes peut-être qui s'offrent à nous pour accueillir ces possibles non pas les offrir les ouvrir les mettre en oeuvre mais les accueillir ou en tout cas peut-être changer d'attitude par rapport à ces possibles la première c'est évidemment faire avec faire avec c'est une voie méthodologique il s'agit de laisser l'imprévisible advenir lors du processus de conception accueillir les possibles qui se présentent on retrouve ici la démarche de sérendipité chère à André Corbeau les accidents de parcours les résistances ou les contraintes qui entre guillemets pèsent sur la conception sont alors envisagées positivement comme des événements générateurs de possibilités j'ai apprécié hier la façon dont le collectif Saga a décrit la manière dont il était dont il avait fait ses projets là où en fait vous alliez d'opportunité en opportunité c'est à dire vous rencontriez des gens vous dites voilà on a pu changer le projet en cours de route on a pu changer le projet en cours de route parce que comme on maîtrisait la commande on n'a pas eu de difficulté à le faire mais c'est un peu ce que j'essaye de dire malabroitement c'est cette idée des événements générateurs de possibilités qui surgissent au cours du processus de conception peut-être déjà là que ça se loge la question du possible avant de changer des typologies donc cette tradition valorisant l'imprévisible déjà longue dans le domaine de la création artistique est plus difficile à assumer dans la conception architecturale évidemment où la maîtrise des fins est plus ancrée cependant on sent que les choses changent notamment derrière le mouvement du fer qui connaît un grand succès aujourd'hui comme on l'a bien noté aussi lors du avant-hier dans la présentation du Philotope sur les synergies à l'oeuvre pour faire recherche en architecture donc la question du fer et en particulier dans les écoles d'architecture invitant les architectes à se confronter à la matérialité à la construction à la réalisation l'enjeu des possibles est présent inviter à faire ce n'est pas chercher à prolonger la maîtrise jusque dans l'exécution c'est au contraire soumettre les idées de l'architecte à ce qu'on pourrait appeler les idées de la matière c'est se laisser surprendre parce que peuvent les corps c'est faire l'expérience d'une résistance positive pour reprendre encore les mots de Rosa faire l'expérience de l'indisponibilité du monde l'autre exemple que je prendrais c'est celui de la réintégration des risques dans la conception ou plutôt de la vulnérabilité de la fragilité de l'aléa on a vu hier avec l'intervention de Didier Rebois par exemple comment ces contraintes développaient des prises pour de nouvelles possibilités d'usage de la ville c'est aussi ce que propose Frédéric Bonnet par exemple dans ce livre à tout risque où le risque devient un atout et où il écrit penser la ville avec l'aléa nous conduit à être plus inventifs à proposer des espaces urbains moins génériques mieux ancrés sur leur sol on sent bien ici une nette évolution consistant à voir par exemple l'inondation comme un événement générateur de possibilités à accueillir intelligemment plutôt qu'à refouler il s'agit encore ici de travailler avec l'imprévisible la seconde piste est peut-être moins intuitive elle n'est pas d'ordre méthodologique mais interroge une des qualités fondamentales de l'architecture à savoir la durée de ses productions peut-être la relative permanence des oeuvres architecturales est-elle contre toute attente une façon originale de prendre soin des possibles en effet durée pour un artefact c'est inéluctablement devenir obsolète devenir ruine devenir nature ces processus temporels détachent les choses de leur époque d'origine des intentions de leurs auteurs et de leur signification instrumentale en durant ces artefacts perdent du sens mais ils en gagnent d'autres on peut les réemployer on peut les transformer on peut les modifier prendre soin des possibles pour prendre soin des possibles il faudrait donc choisir une toute autre voie que celle que propose l'architecture flexible ou éphémère au contraire il faudrait imaginer une architecture qui dure par sa qualité constructive par les liens forts qu'elle entretient avec la terre avec la topographie avec l'horizon qu'elle dure donc non pas pour maintenir présente l'intention qui l'a fait naître non pas une architecture monument mais pour que les années érodent cette intention qu'elle s'altère qu'elle laisse advenir l'imprévisible et qu'elle devienne aussi étrange que la neige qu'une ruine ou qu'un volcan il s'agit au fond c'est peut-être l'intuition qui traverse l'oeuvre de Kachev Chauduri en particulier son projet bien connu maintenant du Friendship Center puisque vous pouvez voir tous ses liens aussi avec ces ruines de temples bouddhistes qui existent dans la région à quelques dizaines de kilomètres du projet de Kachev Chauduri un centre communautaire magnifique ruine et enfin on comprend que voilà il veut faire une ruine en fait il veut faire quelque chose qui a la qualité d'une ruine et c'est pas pour rien qu'il mentionne le projet de Dakar de Cannes qui a été visiblement pas bombardé pendant la guerre du fait que les avions le prenaient comme pour un château enfin un élément issu du patrimoine existant c'est quelque chose qu'il évoque dans une conférence alors juste pour terminer je dirais on a presque envie de reciter Ruskin mais dans un tout autre contexte un édifice ne se peut à mon sens envisager dans sa fleur avant que ce soit écoulé 4 ou 5 siècles car la plus grande gloire d'un édifice ne réside en effet ni dans ses pierres ni dans son or sa gloire est toute dans son âge dans ses murs longuement baignés par les flots rapides de l'humanité c'est dans cette patine dorée des ans qu'il nous faut chercher la vraie lumière la couleur et le prix de son architecture c'est totalement anachronique Ruskin mais peut-être pas tant que ça par rapport à cette question d'ouverture des possibles dont on a besoin et cette qualité en fait apportée à la construction aujourd'hui qui doit durer encore une fois mais elle doit durer dans un monde qui est très imprévisible et c'est pour cette raison qu'elle devrait durer au fond il s'agit et ça a été dit beaucoup hier de prendre le temps prendre du temps prendre le temps ça a été une des peut-être une des manières d'envisager le prendre soin prendre du temps et il s'agit au fond de croire dans les dynamiques d'un temps créateur vivant de laisser au temps sa force propre de transformation et d'invention de rejoindre le temps du vivant je vous remercie merci pour ce brillant exposé c'était passionnant passionnant parce que aussi ça croise architecture et philosophie et ça nous éclaire alors quelles sont les questions qui pourraient être posées complexes aussi complexes dans la question aussi de ce à quoi ça renvoie dans notre rapport au monde autant à l'instantanéité et en même temps au temps long alors est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent merci de rassembler cette culture du des possibles du possible effectivement qui résume presque une vie pardon culture des possibles je voudrais partir de l'hypothèse de départ qui est revenue plusieurs fois qui est rendre possible par essence l'imprévisible alors moi c'est une chose très étonnant en 1961 attribuons-le comme ça et on se place en 2061 et on prend la proposition juste symétrique pas forcément inverse qui serait de rendre impossible le prévisible alors là vous me voyez venir qu'est-ce qui est totalement impossible et complètement prévisible à penser vous voyez tout de suite tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est totalement prévisible que le climat va changer que la biodiversité s'effondre on est d'accord donc comment la question urgente peut-être ma proposition question c'est que peut-être qu'il y a un déplacement par le prendre soin quand on soigne et qu'on est médecin c'est beaucoup plus la question de rendre impossible ce qui est prévisible j'opère pour rendre impossible un cancer qui est totalement prévisible donc la perspective du soignant c'est totalement l'inverse de celle du possible c'est pas d'ouvrir des possibles de maladies c'est de rendre impossible certaines évolutions qui sont totalement prévisibles donc ma question c'est que le soin peut-être inverse amène peut-être une autre culture peut-être continuer avec celle qui est montrée là qui est celle de rendre impossible le prévisible et à partir de là c'est ça qui devient précieux et moi je me retrouve assez avec cette idée toute simple en fait c'est ça que je vous remercie d'avoir formulé cette chose très simple moi ce qui m'importe maintenant c'est de rendre impossible le prévisible oui ça peut-être pas spécialement de réponse mais c'est une façon de se saisir de la question effectivement tout à fait oui alors merci beaucoup pour cette conférence sur ce rapport finalement à partir de textes philosophiques comment on repense le processus en fait d'architecture aussi bien dans la façon de la concevoir que de la finalement de la donnée de la donnée à habiter en fait c'est tout ce travail là qui est ce passage entre les deux qui est évidemment absolument essentiel moi je trouve que justement par rapport à vos questions finalement qui sont posées à travers cette conférence mais plus largement dans la question qui est posée pour le colloque c'est vrai que c'est ce déplacement majeur qui s'opère entre l'idée d'une maîtrise qui serait vraiment de totale maîtrise des intentions et les intentions les plus les plus savantes les plus expertes les plus transmises aussi qui sont vraiment essentielles dans la culture de l'architecture on le sait bien comme dans toute culture quelle qu'elle soit mais finalement de les mettre en tension de cultiver ce paradoxe que dans l'architecture on est toujours entre la prise et la surprise entre l'intentionnalité finalement on cherche à maîtriser évidemment une finalité et en même temps de laisser quelque chose advenir qui n'est pas qui n'était absolument pas présente c'est toute la c'est toute la pensée de Maldiné qui toute sa vie a cherché qu'est-ce qu'il en était de la question d'ouverture je voulais justement faire écho à ce travail qui est absolument important je trouve de la façon dont tu l'amènes parce que ça repose vraiment cette question éthique et esthétique de l'architecture parce que l'éthique comme une manière de se tenir au monde c'est le fameux ethos on nous parle Benoît Goetz mais qui est fondamentalement au coeur de toute cette pensée je pense contemporaine de ce manière de se tenir au monde qui est propre à l'humain mais qui est aussi propre à toutes les formes de vie mais avec toujours cette idée de se dire aussi et moi je pense que l'architecture nous amène vraiment aussi à réenvisager la spécificité de la manière de se tenir en tant qu'humain sur le monde et en tant qu'entre humains aussi sur le monde dans son accueil évidemment à toutes les autres formes de vivants j'ai trouvé extrêmement intéressant la façon dont tu reviens aussi sur cette question que toute cette philosophie on peut dire assez récente sur le vivant ou l'anthropologie qui s'intéresse aussi à cette question du vivant elle réouvre des imaginaires c'est à dire qu'elle nous réouvre de nouveaux possibles imaginaires et donc c'était c'est vrai que je souhaitais un petit peu entrer en discussion avec toi et je ne sais pas s'il y a une vraie question de ma part mais certainement il y en a une aussi parce que c'est en fait dans quelle mesure cette prise au sérieux cette maintenant au coeur finalement du prendre soin le fait de en même temps qu'on agit sur les choses et qu'on essaie de tenir compte des conséquences de la responsabilité des conséquences de ce qu'on va faire qui est absolument essentiel parce que je pense que c'est quand même pour moi absolument un mot clé du monde contemporain cette prise de conscience des responsabilités individuelles et collectives c'était aussi finalement comment est-ce que toi tu positionnes cette question de la responsabilité dont on sait qu'elle a été largement et de façon magistrale apportée par Orzonas qui a certainement ouvert tous vos champs autour d'une autre pensée de la responsabilité mais qui en même temps a laissé un peu le travail en plan parce qu'en fait comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on peut en tant qu'humanité d'une certaine manière en tant qu'approche politique de l'architecture marier les intentionnalités avec les non-intentionnalités je précise un peu ma pensée parce que je trouve que je pense que je sais que tu travailles aussi sur tout le travail mené par sur l'improvisation d'Olivier Soubéran qui s'intéresse beaucoup aux conséquences non-intentionnelles et tout le travail qu'il fait justement en liaison avec les risques sécuritaires et la menace climatique il met beaucoup l'accent justement sur mais en même temps on reste toujours quand même en grande comment dire moi en fait finalement je trouve qu'il y a une grande perplexité si on prend au sérieux ce travail de l'architecte d'être dans la prise et en même temps dans l'accueil de la surprise d'ailleurs je trouve que c'est exactement ce qu'on avait aussi avec la conférence de Frédéric tout à l'heure avec cette idée qu'on est en face d'un chantier qui nous dépasse qui nous déborde et je trouve c'est un peu cette idée est-ce que finalement c'est pas aussi accepter profondément au delà de l'incertitude je veux dire avec l'incertitude avec l'inquiétude le fait qu'on est débordé par les situations et que c'est aussi quel imaginaire de ce débordement pour les architectes qui pour moi est la grande question du prendre soin et c'est une question qui s'adressait aussi ces éléments effectivement je serais peut-être tout à fait raison c'est l'architecture au coeur de ce paradoxe au coeur de ce paradoxe où elle doit se situer à la fois dans cette précision du technicien dont parlait Aldo Rossi et puis dans cette conscience de l'imprévisibilité des événements qui vont participer à l'enrichissement de ces bâtiments de ces espaces et je trouve qu'on est dans une période d'urgence absolue et donc cette urgence elle pourrait nous laisser croire que justement la question du possible est un peu un luxe en fait ou que cette question là traitée enfin en gros on n'a pas le temps on a passé une heure et demie à discuter de ça mais en fait il y a des choses urgentes à faire et il faut qu'on dépêche les faire parmi les choses urgentes à faire la préservation d'une place laissée à l'imprévisible avec tout le paradoxe que ça suppose est fondamental parce que les générations futures sont probablement les héritiers de nos erreurs nous sommes les héritiers des erreurs précédentes mais c'est aussi formidables inventeurs en fait ces gens là ces générations futures c'est à dire que ils sont méritent le soin en tant que ce que disait Jonas finalement ils sont dans une position de ces pauvres générations futures qui est terrible parce qu'en fait ils vont arriver à l'existence ils ont tous les droits ils n'ont pour l'instant pas de devoir parce qu'ils n'existent pas encore donc ils ne sont pas dans une situation de pouvoir donc il faut bien que quelqu'un parle à leur place ou fasse quelque chose pour eux parce qu'ils ne peuvent pas comme le nouveau-né il prend l'exemple très frappant mais en même temps en même temps je veux dire nous, nous sommes les générations futures de génération passée donc on voit bien ce que c'est une génération future c'est un ensemble de gens qui réfléchissent qui pensent qui sont capables de transformer ce qu'on a fait donc je trouve parfois que voilà dans à la fois ces conditions d'une urgence à agir maintenant encore une fois tout à fait évitant et puis d'une conception d'un soin porté à ces pauvres êtres qui vont arriver on a tendance à les déposséder de leur puissance d'invention ce qui fait aussi la qualité du vivant le vivant invente en permanence donc prendre soin des possibles c'est aussi prendre soin de cette le fait que ce ne sont pas des choses ce sont des êtres vivants qui ont cette capacité d'invention et qu'il faut faire avec donc on va les loger mais il faut savoir que leur destin c'est de transformer tout ça et voilà en fait en gros ce que ce que m'évoque ce que tu viens de dire très grand merci pour cette richesse de cet échange c'est génial merci 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 – Sous-titrage FR 2021